Salut tout le monde, aujourd'hui ça fait hyper longtemps que je ne vous ai pas filmé de vidéo donc je suis assez contente de vous retrouver j'avais envie de vous partager THE truc qui a changé ma vie c'est pas vraiment spirituel mais c'est ma vie de maman alors vous pardonnerez les petits les petits post-it qu'il y a ici c'est le livre au dodo les petits de Anna Walgreen c'est vraiment un bouquin qui nous a pour vous donner une idée les petits sont nés en novembre 2019 on est en février 2021 ah oui l'année 2020 elle est tellement pas passée que j'ai l'impression qu'on nous la carotte oui on est en 2021 ils font leur nuit depuis que on a reçu ce livre donc je vous explique vaguement le principe parce que le but c'est pas que je détaille tout le principe dans la vidéo et que je vole le livre de Anna Walgreen c'est vraiment je vous le conseille enfin je trouve que je sais plus combien je l'ai payé 15 euros je trouve que ça vaut largement le coût de l'acheter j'ai pas envie de spoiler le livre parce que je trouve que cette dame doit être grandement remerciée parce que nous elle a changé notre vie je présume qu'elle va changer la vie de millions par an l'idée de base elle explique pourquoi les enfants se réveillent donc elle explique en gros que les enfants lors de la première année ils sont complètement dépendants des parents et qu'ils sont dans l'insécurité que le parent ne soit pas là à son réveil parce que là on parle de la nuit mais à son réveil ou pour le faire manger ou autre et donc elle explique qu'il faut réinstaurer cette sécurité il y a trois passages majeurs dedans je vais reprendre le lexique pour vous donner les chapitres à l'intérieur alors le premier c'est pourquoi est-ce que la cure fonctionne ensuite l'enfant et le sommeil elle explique en quoi le sommeil est important etc ensuite elle fait une allégorie par rapport au safari elle explique en quoi la vie d'un enfant est similaire à un safari en Afrique où l'on découvre des animaux dangereux toute la journée et où le soir au moment de s'endormir dans la tente et bien on entend des rugissements dehors parce que les enfants ont une imagination débordante d'autant plus quand ils apprennent énormément de choses au cours de la journée et donc elle explique en quoi nous nous sommes le guide de ce safari et comment on doit se comporter ensuite il y a vraiment quatre points enfin trois très importants c'est le calme, la sécurité et le plaisir c'est trois points qu'on a à mettre en place alors moi j'ai voulu me ruer sur la solution au bout d'un an et demi vous vous doutez bien que mon seul ma seule envie c'était de me dire je veux dormir donc où est la solution ? alors je vais vous le dire ça vous évitera quand même de chercher c'est page 147 mais je vous conseille quand même de lire ces trois chapitres calme, sécurité et plaisir parce que c'est vraiment des points qui sont extrêmement importants pour les enfants et ensuite il y a la boîte à outils page 137 donc avec les antisèches comment le petit Louis alors elle parle de Louis et de Clément je crois dedans comment ils ont réussi à dormir elle met dans des situations pratiques et question réponse sur la cure au dodo les petits nous ça a vraiment changé notre vie ça fait depuis je dirais quand est-ce qu'on est parti chez Annabelle ? le 14 donc on l'a eu la semaine d'avant donc on l'a eu vers le 5 février le 10 février nos enfants faisaient leur nuit pour la première fois ils criaient encore un peu la nuit mais sans que ce soit juste pour vous donner une idée nous ils criaient mais des hurlements on ne pouvait pas les calmer entre 10 à 15 fois par nuit et en 5 nuits on est passé à des chouinages intempestifs mais où ils restaient dans leur lit et où on avait la possibilité justement nous de faire ce qu'il faut faire à distance enfin à distance sans se lever trop du lit et sans passer une heure et demie à devoir les porter dans les bras etc et la première vraie nuit mais genre sans réveil sans rien cadeau de Saint Valentin et ils nous l'ont fait dans la nuit du 13 au 14 février je ne sais pas si c'était pour remercier dans la nuit du 12 au 13 vous vous rappelez je vous avais dit qu'il allait se passer un truc que je ressentais un changement peut-être que c'était que pour moi parce que dans la nuit du 12 au 13 on était chez Annabelle j'ai vécu ma première paralysie du sommeil ça a été ça a été sacrément compliqué et peut-être que c'était pour nous remercier d'avoir vécu ça et nous laisser une nuit tranquille après ça donc la nuit du 13 au 14 cadeau de Saint Valentin on a pu dormir pour la première fois et on a eu depuis trois nuits sans aucun souci sans chouinement sans rien et depuis ils sont tombés malades ils ont eu la crève alors forcément bon c'était plus compliqué avec la fièvre etc mais là on a eu une nuit un peu compliquée parce qu'il avait soif cette nuit mais bon par rapport à avant où on passe de 10-15 fois par nuit où on passe entre une demi-heure à 45 minutes à chaque fois à devoir les rendormir les prendre dans les bras ça marchait pas enfin c'était une horreur à une fois dans la nuit où cette nuit c'était 5 minutes le temps qu'on comprenne qu'il avait soif et qu'on lui donne à boire et qu'on se recouche donc franchement rien à voir avec avant nous ça a été la découverte de l'année j'aurais tellement aimé qu'on m'en parle avant je suis pas du tout adepte de la méthode laisser crier bébé 5-10-15 vous savez où c'est que vous les vous les laissez crier pendant 5 minutes vous partez vous revenez au bout de 5 minutes ensuite 10 minutes vous partez vous revenez moi j'ai jamais aimé laisser crier mes enfants malheureusement j'ai dans mon ancien couple je l'ai fait parce que parce que on est pas toujours d'accord sur la manière d'éduquer nos enfants du coup là avec Matt on était d'accord on voulait pas les laisser crier mais ça a été une horreur pendant pendant un an et demi enfin un peu plus d'un an et cette solution là c'est pas qu'on on les laisse pas crier du tout il y a vraiment un protocole à suivre qui est extrêmement précis les 4 premiers jours donc 4 premiers jours ne prévoyez rien de votre vie parce qu'il faut s'atteler à vos enfants et puis ensuite ça peut un peu bouger ils disent qu'il faut 4 jours de strict ensuite 7 jours de croisière pour bien s'habituer nous au bout de 10 jours on est parti chez Annabelle de joie de vivre en boîte pour ceux qui qui n'avaient pas compris et en fait ça a marché quand même et on continue le protocole assez strict à la maison dès qu'on y est et franchement la différence est là donc j'avais vraiment envie de vous en parler parce que moi j'aurais trop aimé qu'on partage ça depuis un an donc franchement voilà cette dame a le mérite d'être connue son bouquin aussi j'espère qu'elle fera des millions et des millions de lectures parce qu'elle le mérite amplement et puis si ça peut aider les parents qui sont dans la galère parce que le manque de sommeil toi même tu sais si tu le vis que c'est vraiment horrible et que être patient bienveillant empathique et dans le coeur en permanence quand tu ne dors pas c'est vraiment quelque chose d'extrêmement compliqué donc voilà j'avais envie de vous parler de ça je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez le trouver facilement à très bientôt